J'ai vraiment pas d'idées pour le prochain épisode de l'atelier. Ouais, pourtant, c'est pas les mangas qui manquent. Non, c'est sûr. On va faire sur un de nos mangas préférés ? Carrément ! Mais lequel ? Bah, je sais pas. On va continuer à chercher, on trouvera bien. Ouais. Eh, si ça se trouve, c'est évident. Sous-titrage ST' 501 3 À gauche À droite À droite À droite Voilà, c'est ça. C'est bien. Bon ben, à échille 21. Oh, 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 ah, 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 ah ! Nous allons aujourd'hui vous parler de l'un de nos mangas préférés et en tout cas le meilleur manga des sports de tous les temps. Et ouais, les gars, devant Olivier Tom. Ouais. Ouais, rien à branler. De toute façon, aujourd'hui, on parle du manga, hein, pas de l'anime, comme toujours. C'est un manga scénarisé par Inagaki et dessiné par Murata. Hé, Greg, tu savais que Murata, ça a été l'assistant d'Obata ? Pour rappel, Takeshi Obata, c'est le dessinateur de Bakuman, Ikarunogo ou Death Note. Qu'on a déjà présenté dans les anciens épisodes. Donc Murata n'est pas le dernier des clans peints et on va le voir tout de suite. Aichille 21, c'est l'histoire de Sena Kobayakawa, un lycéen chétif et peureux et qui est le larbin d'à peu près tout le monde. A force d'être persécuté à l'école, il a appris à courir super vite. Et c'est en entrant au lycée Damon qu'il va être repéré par le capitaine de l'équipe de football américain, Yoichi Hiruma ! Mais on va parler de ce personnage un peu plus tard. Et c'est à partir de là que Sena va d'abord intégrer l'équipe en tant que responsable. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit. Parce qu'au final, il est recruté comme running back, en vrai. Mais c'est pas pareil, à ballon. Le running back au football américain, c'est celui qui court avec le ballon et esquive la défense adverse. C'est comme au football, hein, quoi ? Tu chopes le ballon et tu cours. C'est en soi le poste le moins compliqué de toute l'équipe. En général, toutes les positions au football américain ne sont pas très compliquées, parce qu'effectivement, elles sont spécialisées. Il y a ceux qui courent avec le ballon pendant que certains essaient de rattraper ceux avec le ballon. Il y a ceux qui doivent rattraper le ballon et ceux qui doivent empêcher d'attraper le ballon. Il y a ceux qui font des passes. Il va du pas ! Ah, moi, je veux bien. Tu passeras pas, mon pote ! Et ceux qui veulent péter la gueule au passeur. Si, monsieur ! Ah ! Et en bonus, il y a celui qui met des coups de pied. Le but du foot tu es, c'est d'avoir un joueur ballon à main dans la zone appelée la N-Zone, ce qui provoque un... HATCHDOWN ! Et tout ça, on le sait, grâce au manga. Car au contraire d'Ikarunogo, ici, le manga est très technique. Ah bah oui, avec 37 tomes, c'est possible de montrer toutes les subtilités et les règles de ce sport. De ce sport. Des mots comme Bump, Sack ou Blitz sont des mots autant barbares aujourd'hui, mais qui vous seront très familiers à la fin de la série. Il écrit un SMS. Il vous sera aisé de voir un match de la National Football League, de la commenter, et de comprendre les stratégies et les techniques. Et oui ! H121, ce n'est pas qu'un sport de brut, où les gens doivent juste beugler et faire des passes. Non, ici, il y a une véritable cohésion de groupe, et tout le monde doit exécuter à merveille sa tâche simple. Oh bah, c'est un sport co, quoi ! Oui, mais le foutu S pousse ce principe à son paroxysme. Et c'est peut-être le meilleur manga pour vous donner envie de jouer à ce sport. Et vous ne serez pas déçus, parce que même à deux, déjà, on s'amuse bien. Après, le manga suit une architecture, somme toute, semblable à tous les mangas de sport. Il faut gagner le tournoi, c'est la dernière chance pour les terminales de gagner un tournoi, et ils vont perdre forcément le tournoi d'été pour se concentrer sur celui d'hiver. Mais dans cette architecture classique, Aichyl fait tout mieux que ses semblables. Déjà, par l'introduction d'un problème, Hiruma ne veut pas que les gens sachent que Senna court à une vitesse de fou furieux, soit à 40 yards en 4,2 secondes. C'est pourquoi Hiruma donne à Senna un eye shield, un protège-œil, pour que personne ne le reconnaisse, et comme le running back, c'est le 21, fatalement... Eye shield 21. L'une des plus grosses forces du manga, c'est que les personnages sont tous... Mais vraiment tous ! ÉNORME ! Ils sont bien construits, ils ont du charisme, ils ont un bagrain plus ou moins développé, et ils ont surtout de la personnalité. Et on ne parle pas que des personnages, mais aussi des équipes. Déjà, regardez leurs noms. Damon Devil Bats, Ojo White Knights, Saber Wild Gunmen, etc. Elles transpirent toute la classe, et elles abordent des thèmes bien définis, qui illustreront les techniques de chaque joueur. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour faire des métaphores pendant le match, genre quand le capitaine d'équipe cherche à faire de la pression psychologique, il va utiliser le champ lexical de son équipe, et ça se voit sur le dessin. Mais puisqu'on parle de caractère, nous devons revenir sur un personnage essentiel de la série, qui justifie presque à lui seul l'intérêt du manga, Yoichi Hiruma. Cet homme est un dingue. En même temps, c'est le capitaine d'une équipe qui s'appelle les démons. Son visage est démoniaque, les oreilles pointues, les dents pointues, les yeux qui sentent le vis. Pour tout vous dire, lorsque je suis tombé sur l'anime, par hasard, sur une chaîne de télé, alors que je n'avais pas lu le manga, je croyais que c'était un humain, avec des pouvoirs démoniaques, ou bien un elfe, ou un truc bizarre, bien belliqueux. Ce mec a même fait faire une pièce, dans le sous-sol de son lycée, pour cacher son stock d'armes. Il détient le record de réaction, le plus what the fuck du monde. Pétacab, pétacab ! Et il a surtout l'arme la plus horrible du monde. Le cahier à menace ! Ça, ça vaut rien. Ça, c'est nul. Vas-y, jette. Non, non, tu jettes pas. C'est de la merde, Def Note. Tu mets à côté, quoi. C'est en fait un cahier, avec tous les dossiers compromettants, qu'il possède sur les gens. Et il s'en sert pour faire du chantage. Mais si le cahier était vide, ce serait pas drôle. Non, 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 non. Iruma, il a des dossiers sur tout le monde. Même sur toi. Oui, on sait ce que tu fais le samedi soir. C'est pas beau, hein. On sait. C'est pas beau ce qu'il y a, là. C'est écrit, là. C'est pas beau, hein. Abonné numéro 256. Oh là là. En plus d'être ouf, il est super intelligent et il est d'abord des plans complètement fous et c'est ce qui fait de lui un super callback. De la pureté blanche, des fumées de glace émanent les vibrations les plus noires. Voici la tour de contrôle venant des enfers. Yoichi Hiruma. Paye ta classe. C'est ça aussi la force du manga, c'est que tous les personnages sont what the fuck. Surtout ceux de Damon. Et en plus, ils auront tous leurs moments de gloire. Certes, le personnage principal, c'est Senna, mais personne n'est laissé sur la touche pour autant. Un match dure en trois tomes, chacun a le temps d'avoir son chapitre sur son combat. Ça, c'est un sport court. En gros, l'univers est riche, mais il ne se prend jamais la tête. Ok, il y a des enjeux et des émotions, mais il y a surtout de l'humour. D'ailleurs, vers la fin du manga, tous les spectateurs sont des anciens joueurs que vous connaissez déjà. Vous aurez l'impression de débarquer dans un stade tout entier où vous connaissez tout le monde par leur prénom. Mais voir ce qui se passe dans les gradins, c'est pour mieux comprendre les actions de dingue qui se passent sur le gazon. Magnifiés, déifiés par le dessin sublime de Morata, les actions pètent de classe et de dynamisme, on comprend parfaitement ce qui se passe et on ressent toutes les sensations de Gré-1000. Wow ! Greg et moi, on a beaucoup d'émotions et beaucoup de frissons pendant les matchs. Surtout quand ils gagnent ! Vu que leurs victoires sont toujours sur un fil de poil de cul, il y a de la tension jusqu'à la dernière seconde du chrono. Parfois littéralement jusqu'à la dernière seconde. Et oui, le foot américain joue aussi sur les arrêts de jeu, donc même s'il n'y a plus de secondes au compteur, eh bien tu peux quand même marquer un touchdown tant que le ballon n'est pas à terre. Et puis bordel, c'est tellement épique avec Hiruma et ses coups de pute qui sortent de nulle part et les techniques spéciales de Senna avec une pâte artistique de fou sur le dessin. Mais bon, puisqu'il faut quand même trouver des défauts... Oh t'es brio ! Ils ont dit qu'on avait des défauts ! On est des merdes ! On a des défauts ! Les matchs suivent à peu près toujours le même schéma. D'abord le combat de passeurs, ensuite le combat des receveurs, intermède combat de la ligne, combat psychologique sur les stratégies de jeu, flashbacks sur les stars de l'équipe adverse, grand classique ! Et enfin, le moment de gloire de Senna, le combat de sprinter. Mais franchement, ça n'enlève pas le plaisir de la lecture. Les matchs ne sont pas répétitifs pour un sou. Répétitifs ! Les seules fois où ce schéma ne s'applique pas, c'est lorsque les Daimons gagnent avec une large avance. Ce qui est rare quand même. Mais pour le coup, ces matchs-là sont moins intéressants. Bon, Daimons Devilbath vient de gagner 52 à 0 contre son adversaire. Waouh, c'était tendu, hein ? On ne s'est douté de rien. Mais à Shield21, ce n'est pas que des matchs, c'est aussi des entraînements de tarés. Forcément, c'est Hiruma qui s'en occupe, donc c'est forcément... démoniaque. Et l'humour est très bon dans ces scènes-là. Vu que les personnages sont très attachants, leurs conneries marchent d'autant mieux. C'est toujours ultra kiffant de voir Hiruma péter des câbles sur ses coéquipiers. Fucking nabo ! Fucking vieillard ! Fucking frère ! Fucking macaque ! Mais avoir de l'épisme et de l'humour, c'est bien. Mais rajouter à cela de l'émotion qui prend en trip, ça a tendance à donner le meilleur manga de sport du monde. Rien que ça ! Parce qu'ils partagent tous un grand rêve, ils vivent leur sport à fond, on sent tellement la niaque, on sent tellement la passion dans les pages. Alors quand une équipe perd, c'est un rêve brisé. La pression est relâchée. C'est pas comme dans Fairytale où ça chiale à tout bout de champ. Là, quand ça chiale, ça fait mal. Quand un capitaine adverse chiale devant Hiruma pour lui demander comment il fait, c'est putain de fort ! Voilà ! Je crois qu'on a tout dit, on est désolés, on n'a pas vraiment été objectifs sur cet épisode. Mais franchement, High Shield, ça a été un de nos plus grands coups de cœur, ça nous a pris au tri quand on le lisait, et puis quand la série s'est terminée, ça fait chier quoi ! On ne peut que vous recommander ce manga si vous ne l'avez pas encore lu. Mais achetez-le ! Un chef d'œuvre comme ça, ça mérite au moins d'être lu sur papier ! Droite ! À droite ! Eh ? Gauche ! À gauche ! Droite ! À droite ! Eh ! Non ! Non, ben non, tu me regardes, c'est pas beau ! Non, c'est pas beau ! hier aussi, c'est évident. C'est un蒸 historique ! Musique